Oui, il m'est arrivé cette chaise berçante il y a quelques temps d'un voisin qui est la chaise qui était de sa grand mère. Sa mère a occupé, elle est bien en mauvais état et je me suis demandé en la gardant dans l'atelier, à un bon moment, si j'allais pas en faire une neuve, tellement qu'elle était en piteux état. Et puis, je commençais à garder la tapisserie qui avait été faite récemment d'ailleurs, donc l'ensemble tenait un peu par la tapisserie. Et puis, je commençais à prendre un morceau après l'autre. Et puis, je me suis mis à la réparer. Là, j'ai un morceau de cette chaise berçante. Le révé était bien abîmé. Puis là, j'essaie de le remettre en place. Je l'ai nettoyé. J'en ai le surplus de colle qu'il y avait, mais il avait été mal collé. Puis, on voit, il est très abîmé. Alors, je n'ai jamais arrivé à faire, si ce n'est que mettre de la cire pour boucher. Est-ce que je mets de la cire ou j'ai plus vite fait de recoller un morceau de poids ? Cette chaise est en noyé, en noyé nord-américain. Là, j'en ai un morceau. Alors, je me demande si je n'aurais pas plus vite fait d'en coller un morceau ici. Je pense que c'est ce que je vais faire. C'est bien plus vite qu'essayer de bidouiller ça. Puisque n'importe moi, je suis obligé de refaire les goutons. Voilà, c'est mon dernier. Je vais mettre un niveau ici pour refaire un collage comme là, de façon à le retravailler après. Et là, je vais mettre une cale, parce qu'il ne faut pas enlever le remborrage du bras. Je vais mettre une cale pour être décoeur. Voilà. Je vais mettre une cale. Je vais mettre une cale. Voilà la pièce. Là, je vais préparer mon collage. D'autre côté, je pense que je vais faire pareil. Mais avant, je vais recoller cette pièce. Ici. Cette pièce qui est brisée là. Je vais la recoller. Ce qui me fera un morceau de noyer un peu moins grand. Il viendra ici, mais au moins, je vais masquerer ça. Là, je change mes habitudes. Je colle avec ça. Ce petit collage là après. Je fais des essais. C'est des collages pratiquement invisibles. Ce qui est très intéressant. Et là, ça n'a pas besoin d'être réversible parce qu'il n'y a plus rien. Voilà. Voilà. Parce que la pression... Je vais quand même mettre un... Je vais mettre un... Il me faut un minimum de pression. Voilà. Ça ne va pas. Donc, les mortaises qui sont là. Je vais donc me les faire. à la main. Pour cela. J'utilise un... Un bédane. C'est... Un peu ni moins... Comme un ciseau à bois. Sauf que... Ici. Il y a un angle à 30 degrés. Dans... Son... Dans... Pour son biseau. Il est... Très fort et très large par rapport à un ciseau à bois. Vous voyez. L'épaisseur. Donc, à ce moment-là. Ça nous fait un bras de levier. Et qui nous permet de forcer. Dans... Dans le travail. Pour faire une mortaise. Pour faire une entaille. On attaque... Par petits morceaux. Donc... Ici. Mon tracé est fait. Je... Venir. Un premier coup. Obsessé. Et ensuite. Un coup. Pour dégager. Un coup. Je fais ça en permanence. Un coup perpendiculaire. Je suis à peu près à 2 mm de ma ligne. Parce que. Faisant de bras de levier. Ben. J'écrase l'arrête. Que je finis. Euh... Comme mon... Bien mon... Mon arrête ici. Donc bien. Comme ça. Et là, je dégage. Vertical. Dégagement. Avec un ciseau. Alors. Si je donnais ce coup de levier. On est très bien. Que mon ciseau. Casserait. Je... Vérifie toujours. Mon perpendiculaire. J'ai quand même une certaine profondeur. Je suis quand même dans un bois qui est semi-dur. Dans la présence. Pour survivre. Pour des tas de raisons de savoir faire une mortaise à la main. Pour les gens de l'étier. C'est important. On n'a pas de lourds jours. Surtout en restauration. Les possibilités. Deux machines. A notre disposition. Pour faire une mortaise de temps à haute. Toute machine existe. Toujours. Je dégage. Au fur et à mesure. Et. Je vais vous faire voir. Après. Dans la profondeur. Actuellement. Vous voyez. Je suis quand même. Là. A pratiquement déjà 3 cm de profondeur. C'est. C'est. Pratiquement. Ce que j'ai besoin. Pour mon tenon. Ici. Ici. Ouais. J'ai besoin de moins que ça même. Donc. Je suis suffisamment profond. Je vais. Là. Donc. Pour. Un certainement. J'ai. Orienté. Mon ciseau. Dans l'autre sens. Pour pouvoir. Dégager. Là. Et. Mes copeaux. Vous voyez. Donc. On prend toujours. Un peu. À la fois. Deuxièmement. Ou. 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 Même. Ma mortelle. Elle. Elle est. Finalisée. là je m'apprête à faire mes tenons donc j'ai tracé mes arrasements ici ensuite mon bédane, comment j'ai fait ma mortaise avec mon bédane et là avec mon trusquin qui est toujours réglé à la largeur de mon bédane je viens trusquiner ma pièce en ayant toujours ma surface de référence extérieure une fois que mon coup de trusquin est passé donc avec là j'utilise ma scie à dos je viens positionner mon doigt propre de la ligne de façon à guider la lame je fais une petite amorce en retenant la scie simplement qu'elle ne fasse qu'effleurer, faire sa petite scion et puis ensuite je viens sur le devant donc j'exagère mais je pars comme ça, je viens comme ça, je descends mon tenon ensuite tout doucement de soi en me servant de l'arête comme pivot ici et ensuite je vais le retourner donc je laisse toujours le coup de trusquin donc j'ai servi de cette arête là maintenant qu'ils sont faits des deux côtés je retourne ma pièce à ma pièce et je fais la même chose dans l'autre sens donc position ici mais là j'ai déjà une cavité ok puis là ben je viens ramasser je mets de la ligne en me servant toujours de l'arête donc là je fais bien la ligne en laissant glisser ainsi en se forçant simplement je vais aller se faire un travail une fois que j'ai atteint mon arrasement ici je la laisse glisser voilà pareil de l'autre côté et voilà c'est ça maintenant on fait bien entendu on aurait pu le faire au banc de scie mais bon c'est un mat qui est ancien je suppose qu'il est fait dans des conditions anciennes il n'y a pas de tenon ni de mortaise non moi j'en fais parce que je vais respecter la presse je poursuis là mon arrasement dans mon établi dans ma presse j'ai une petite encoche je viens me buter ici même opération ma sciado mon doigt qui sert de guide tout doucement mais il y a toujours de la rape ici je fais ce que je vois là il est important voilà le papier se fait on voit ici bon malheureusement elle se fait je fais la même chose de l'autre côté bien entendu il y a marqué la sphère mais je l'avais limité la sphère je retiens plutôt là si il faut qu'elle soit il y a la sphère égale mon arrasement est fait mon tenon est fait là j'ai la place encore on voit la trace du goujon qui était ici je l'ai laissé parce que j'aurais fallu pour remettre autre chose parce que il faut que ça tienne ok je l'ai laissé ça maintenant il va être coincé je vais finir liser l'ajuster dans ma mortaise c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti j'ai pas le clou est positionné là où je veux percer et j'ai changé la place parce que je le mets assez profond et là je suis un peu limité, donc je peux aller plus profond ici sans dépasser, ce qui arrivait avant, il arrivait là puis ici on voyait le goujon donc en grande partie c'est pour ça que j'ai fait ça, donc là je vais aller le positionner sur place il y a encore le goujon, on voit le trou que j'ai préservé donc il va me positionner je vais le mettre en place parallèle à mon arrasement pour que il soit voilà j'appuie dessus et là ça doit être marqué voilà il est exactement là je vais à ce moment là le marquer un peu plus avec une pointe carré donc il est positionné avec ma pointe carré je l'accentue de façon que ma pointe de mer soit opérationnelle plus vite et voilà donc ça maintenant je vais percer ici j'essaie d'être le plus perpendiculaire à la surface et là je fais un bon trou voilà et mettre mon goujon voilà ça ne fait que près 25 mm je pense oui c'est ça j'ai un trou de 25 mm le problème avec ce genre de mèche c'est le c'est la pointe alors donc il faut faire très attention qu'on ne pourra traverser aller trop loin maintenant je vais percer l'autre partie en enlevant le clou bien entendu enlevant le clou et donc j'essaie de le mettre parallèle au sol voilà j'enlève le clou ici et on va prendre pareil de toute façon à bien marquer la mèche je vais serrer ça un peu plus fort j'aurais pas de la mèche de 15 mètres pour qu'on m'a les trois parallèles et là je perce de la même façon en essayant d'être le plus perpendiculaire possible là je suis entraîné par le trou alors dans ce cas alors je vais percer un millimètre de plus donc j'ai ça c'est une mèche de 10 mm j'ai une mèche de 11 qui est faite spécialement donc qui va être collée sur l'autre partie à ce moment là ça me donnera un peu plus de marre et en mettant de la matière dans la colle on va avoir voilà là je suis parti mais j'aimerais travailler avec l'autre on va éviter de traverser on va regarder ce qu'on en met là je suis là ah c'est pas mal hein il ne faut pas que j'ai de la peut-être un peu de plus peut-être mais pas plus hein on va être précaution alors mon goujon je vais le coller sur l'autre partie on va le moucher un peu recouper ok Avec une râpe, comme on dit, il est très netteté pour les tenir, mais il faut tenir. Ce sont des râpes super pratiques parce qu'elles sont bien mais elles sont piquées jusqu'aux extrémités, contrairement aux râpes que l'on trouve. Maintenant, le piquage s'arrête et ce n'est pas très pratique. Comme celle-ci, le piquage ne va pas au bout. Ce qui fait que, bon, ça va pour faire des surfaces, mais quand vous avez des arrêtes ici, on est emmerdés. Ensuite, bien de l'autre côté, c'est pareil. Je ne sais pas pourquoi. Elles sont piquées, il faut qu'elles soient piquées partout. Sinon, ça ne sera pas très utilitaire. Et Nicolson. Voilà, les fourtenants sont prêts. On va les coller. Je colle à la colle blanche. Je ne sais pas comment ce meuble. Il n'est pas aiguë. Il est tellement mal sec. On va pastorater... Un pinceau, un pinceau... Alors, comme le pinceau est invisible, on va se servir de ses doigts. Un pinceau est quand même un peu pratique. Hum, bien sûr. Applaudissements. Sous-titrage MFP. ... 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